Shabbat Shalom et Borach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez beaucoup, beaucoup de corotte, de joie, d'impatience d'accueillir le Shabbat Pézrat HaShem. On avait commencé vendredi dernier en fait, ou la semaine d'avant sur la capacité, sur la capacité à se renforcer grâce au Rav Pinku Zerher Tzadik Vekatosh Libracha sur justement la sainteté du Shabbat, sur l'amour du Shabbat, sur la crainte du Shabbat par son exemple personnel. Donc je vais en profiter toujours avec le Sefer de Nefeshim Shon, sainteté du Shabbat, Pézrat HaShem pour partager avec vous, pour partager avec vous sur cette mode, sur cette identité, sur ce grand homme qui nous éclaire, qui continuera à nous éclairer, qu'HaShem en fait le fasse reposer tout près de lui, Pézrat HaShem, avec tout le chrizu qu'il nous apporte, que ce soit dans notre cours de Shabbat ou plus largement, grâce à tous ces spharés, mais grâce à l'amour profond. Et il a éclat à vous de l'enthousiasme le plus fort qu'il avait dans l'amour d'Hakadosh Baruch Hu, dans sa crainte et dans l'amour des Mitzvot, des Zerat HaShem. Alors on parle des achats pour Shabbat. Peut-être que certaines d'entre vous seront dans les Kniyot en entendant ce cours. Et bien lui qui détestait tout ce qui était, en tout cas s'écarter, s'éloigner, amoindresser toutes les choses matérielles, pour lui en fait recevoir le Shabbat, ça voulait dire affaire des Kniyot, extrêmement précise, développée, vraiment très précieuse pour lui, pour goûter en fait à la sainteté, au plaisir du Shabbat. Et il disait en fait, en rapportant la Gemara à Baba Métia, il disait, De même que l'étude de la Torah nécessite une préparation dès les premiers stades, il est pareil pour Shabbat. Pour recevoir cette lumière magnifique et essentielle et précieuse du Shabbat et ressentir son goût du monde futur et épuisé de l'énergie pour toute la semaine, il faut une préparation adéquate. Le Rav Pinkus qui pendant la semaine n'avait aucun lien avec les réalités et le plaisir de ce monde ne mangeait presque rien. Il ne pensait même pas à la nourriture, ça ne l'intéressait pas. Il ne recherchait certainement pas d'autres jouissances. Il était concentré, dédié exclusivement au service d'Hachem, à l'étude de la Torah, à l'accomplissement fait des mitzvot, aux recettes qu'il apportait aux autres juifs. Par contre, quand arrivait la veille de Shabbat à l'heure-là, il quittait son étude pour se rendre à la Macolette. Les achats pour Shabbat revêtaient un caractère extrêmement particulier pour lui. Il considérait ses kniots, donc ses achats, comme une activité extrêmement spéciale et gdosha. Pendant une certaine période, il s'est fait accompagner de deux jeunes avréchim dans le but de renforcer leur émouna. La sainteté du Shabbat en étant le fondement. Il voulait rendre aux préparatifs de Shabbat leur dimension véritable. Enseigner que les courses pour Shabbat ne sont pas une occupation gashmite, matérielle, mais extrêmement spirituelle. Un des avréchim raconte, On entrait avec le rave dans l'épicerie et à la porte, ils nous chuchotaient tout le temps. Rappelez-vous que toute la marchandise est à vous. Tout est gratuit. Vous pouvez vous servir de tout, de toute façon. Tout est sur le compte d'Hachem. Vous le savez ça, que ce soit au niveau des vêtements que vous achetez pour vous, pour lire votre Shabbat. Donc, très, très important de préciser qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, en l'honneur de Shabbat, de bien dire les vêtements de Shabbat Kodesh, tout ce qu'on achète pour Shabbat est complètement défalqué, en fait, de ce qu'on doit payer, puisque c'est sur le rejbon, c'est sur le compte d'Akadosh Baruchou, qui pourvoit, on est invité à la table d'Akadosh Baruchou pendant Shabbat. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Donc là, vous pouvez y aller. Et Bémet, c'est une promesse d'Akadosh Baruchou que tout ce qu'on investit et tout ce qu'on nous se mobilise, y compris financièrement, est complètement, en fait, sur son compte. Nos sages n'ont-ils pas dit, dans l'Akmara Betsa, toute la subsistance de l'homme lui est fixée d'un Rosh Hashanah à l'autre, sauf les dépenses pour Shabbat et les fêtes. Et s'il en ajoute, et bien on va lui en donner davantage. Si on vous proposait un bon d'achat illimité à l'épicerie, qui ne profiterait pas de remplir son caddie, dit le rap Finkus, vous avez une fois par semaine l'occasion de faire vos courses pour Shabbat sur le compte du roi des rois à Kadosh Baruchou. Et bien, vous n'imaginez pas le type d'achat qu'ils ont fait après une telle introduction. Ils se sont servis avec beaucoup, beaucoup de largesse. Et le chôrin à roure explicite dans le DAF 242 qu'il ait permis d'augmenter ses dépenses pour Shabbat. Ainsi, parallèlement aux poissons, aux gâteaux, aux friandises pour les enfants, on a acquis en plus beaucoup plus d'émunas, beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'attachement à la Kadosh Baruchou. On ressentait profondément que nous étions dans la paume de sa main, entourés de l'affection du Rav Pinkus, disaient les avregrines. Et le fils du Rav Pinkus, qui l'accompagnait régulièrement pendant ses achats, lui demanda un jour, « Papa, je comprends qu'il en ait ainsi, pour les denrées nécessaires au Honek Shabbat et que c'est à elle que nos rachamis font allusion. Mais qu'en est-il de toutes ces friandises, de tous ces produits superflus qui restent et qui seront finalement utilisés, même pendant la semaine ? » Cela arrive presque automatiquement, puisque tu achètes tout avec largesse, mais le Rav est strictement catégorique. Le moment où l'on va utiliser toutes ces bonnes choses n'a pas d'importance. Du moment que je les ai sincèrement achetées en l'honneur de Shabbat, c'est Hachem qui réglera la facture, même si finalement on va en profiter pendant la semaine. Et cette approche extrêmement belle, recouverte, remplie, intensément, animée par la foi selon laquelle les achats faits en l'honneur de Shabbat ne sont pas d'éviter de notre compte, mais sur celui d'Hakadosh Baruch Hu ne concernait pas seulement ceux qu'il faisait lui-même. Il tentait à inculquer à ses enfants que les paroles qui étaient énoncées par les sages étaient une réalité effective. De temps à autre, il leur donnait l'occasion le vendredi d'acheter tout ce qu'il voulait à l'épicerie. On distribue gratuitement des friandises, allez vous servir à volonté en l'honneur de Shabbat. Aujourd'hui, ça ne coûte rien. Et tous les enfants s'empressaient d'aller lui obéir. Mais si durant toute la semaine, on ne ressentait pas chez lui qu'on était serré, parce qu'il ne vivait pas avec un luxe inutile, il régnait le Shabbat, une abondance sept fois plus grande qu'à l'ordinaire. Si la Torah a statué que l'on pouvait savourer les délices sur le compte du trésor royal, alors pourquoi ne pas en profiter ? La Rabbanine faisait toujours tout son possible pour ne pas demander l'aide de son mari. Tu le rends la semaine. Elle savait cependant que le vendredi, le Raph se faisait un droit et un honneur de participer au préparatif du Shabbat. Il transportait lui-même à la maison tout ce qu'il avait acheté. Et tous les habitants voyaient chaque fois avec étonnement et admiration. Le Raph portait des caisses de boissons, des sacs remplis de fruits, de légumes et tous les autres aliments nécessaires pour Shabbat. Même les Shabbatotes que la famille Pincus passait hors de la maison, puisqu'il y avait beaucoup de séminaires dans différents hôtels, le Raph n'oubliait pas de munir les membres de la famille de friandises, de boissons, en transportant tout cela dans sa voiture. Qui sait ce que l'on va nous servir dans ce lieu inconnu ? S'inquiétait-il. Et il vérifiait soigneusement que rien ne manquait pour le Honec Shabbat. Voilà, c'est tiré évidemment du livre que vous connaissez toutes, pour la plupart en tout cas, sainteté du Shabbat, tout ça pour vous montrer à quel point il est important d'investir dans les douceurs, dans les préparatifs, dans les corottes, qui vont nous animer en fait toute la journée pour préparer un Shabbat rempli de sainteté, rempli de Kudusha, rempli de Divret Torah, rempli de Shirim. On en a beaucoup parlé dans le cours de Shabbat dernier. Si vous voulez sentir la plénitude, la douceur, la richesse, la chaleur, la présence d'Akadosh Barucho pendant votre Shabbat, faites très attention à faire rentrer Shabbat déjà bien avant de façon, enfin au moins 12 minutes ou 10 minutes avant selon les conseils du Rav Kanievski. De mettre en place tout ce qui est possible pour faire Mincha dès qu'on en a la possibilité, aussi vite que l'on a la possibilité. de commencer à mettre des simanimes, qu'on est impatients d'attendre Shabbat, c'est-à-dire de commencer à mettre les bougements, même si c'est les hommes, vous le savez, qui doivent préparer les bougies et ça apporte beaucoup, beaucoup de Shalom Baïd dans ce Chitouf Péola qu'il faut faire avec nos maris. De mettre la table, même si tout est en balagane, mais de montrer, regarde, Hachem, on est impatients, on attend avec impatience. Vous savez, il y a eu des histoires en fait qui ont été, ou des témoignages plutôt, qui ont été rapportés de personnes qui ont vécu des échouottes immenses, 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 contre tout Higaïon, contre tout, pardon, contre toute logique, parce que justement, il se faisait un honneur en fait de tout préparer, de tout finir, y compris les petits détails pour Shabbat, le jeudi soir et le vendredi, toute la journée. Vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils attendaient Shabbat, ils attendaient la reine Shabbat. Mais quel délice ! Mais comment on peut remercier ? On devrait remercier Hachem chaque seconde de notre semaine, d'avoir ce Otsa entre les mains, d'avoir ce cadeau parmi tous les cadeaux, d'avoir ce roga du nefesh, d'avoir ce calme intérieur, d'avoir la capacité à renouer avec soi, d'avoir la possibilité à créer cette intimité avec Akkadosh Baruch Hu, d'avoir la possibilité de remplir notre Nechama, tout en remplissant notre gouffre et en élevant la matérialité dans l'Akdusha et dans l'Atara. Que l'on puisse mériter un Shabbat rempli de joie, rempli de d'écoute avec Akkadosh Baruch Hu. Je vous rappelle avec grand, grand, grand plaisir et beaucoup de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la possibilité d'étudier tout ensemble comme on le fait déjà depuis, déjà de nombreux mois. Baruch Huachem, c'est une chance incroyable. J'en ai des larmes aux yeux. À chaque fois qu'on fait le cours, je vous assure, j'en parle à d'autres personnes qui me disent « Bon, de toute façon, on te connaît. » Et je peux sauter de joie dans la rue tellement c'est fort d'avoir la possibilité d'étudier Shabbat. C'est un zéhout immense, immense, immense. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le jour où on a cours et le jour où on n'a pas cours, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, le Shabbat n'a pas du tout la même saveur. Pourquoi ? Parce qu'on goûte à la méticoute de la Torah, à la douceur de la Torah. Est-ce qu'il y a plus doux que la Torah ? Est-ce qu'il y a plus beau ? Est-ce qu'il y a plus grande joie ? Est-ce qu'il n'y a pas... On est plein, en fait. On est plein. Et quand on est plein, du coup, on ne peut pas laisser rentrer les choses qui peuvent nous faire tomber en Hatzvut, en Dikaron, en désespoir, etc. Bezret HaShem, que l'on puisse mériter ce Shabbat d'accueillir le Mashiach, Bezret HaShem, par le mérite de tous les efforts que l'on va faire pour accueillir, en fait, le Shabbat dans l'Aktusha et dans la Torah et de tout le Ta'anung et le Kidu Shechem qu'on va induire auprès d'Akadosh Baruch. Je vous embrasse très, très fort et je vous retrouve donc demain Shabbat à 16h et non à 16h30, 16h demain. Toda Rava. Merci de diffuser au maximum déjà cette Isdam Nout d'étudier demain Shabbat et aussi les cours. Je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501